Le clash entre adultes, un cartou rouge qui met l'adolescent en position de hors-jeu. Il peut y avoir énormément de pression autour des terrains de sport. Cela met de la pression sur le terrain entre les différents acteurs, mais ça peut mettre aussi de la pression en dehors, ce qui fait que des adultes peuvent s'en prendre à d'autres adultes, que ce soit des parents supporters ou supposés supporters à ce moment-là qui s'en prennent à l'arbitre ou qui s'en prennent à l'intervenant sportif, à l'entraîneur en disant ou en lui reprochant de ne pas avoir fait les bons choix. Ce sont des choses qui se voient, ce sont des choses qui s'entendent malheureusement sur le bord des terrains de sport et qui ne peuvent que mettre l'enfant, qui ne peuvent que mettre le jeune en position extrêmement délicate, puisque chacune de ces personnes que l'on vient de citer, que ce soit l'intervenant sportif, que ce soit même l'arbitre, que ce soit les parents entre eux, ce sont toutes des figures de références pour l'enfant, ce sont des points d'attache pour les enfants. Et donc, si ces points d'attache, si ces références commencent à se disputer, lui, il ne va plus s'y retrouver. Il ne prend d'abord plus de plaisir non plus à participer aux différentes activités, à son activité sportive. C'est un peu la même chose qu'à la maison, à partir du moment où le jeune se retrouve dans les conflits des adultes, entre papa et maman, il est complètement perdu. Et donc, évitons que ce soit un peu le même scénario sur nos terrains de sport et évitons que les adultes ne s'en prennent entre eux et mettent vraiment, vraiment l'enfant ou le jeune complètement hors jeu.